Bonsoir, on fait partie du groupe jeune ATD Carmond de Bordeaux et on voudrait parler en son nom. Dans notre groupe jeune, beaucoup sont dans des galères, d'autres sont étudiants. De nos jours, chacun doit avoir une place dans la société, disait l'un d'entre nous quand on préparait ce témoignage. Pourtant, pour de nombreux jeunes aujourd'hui, il n'y a pas de place dans la société. A partir de notre expérience, on veut vous parler en particulier de deux choses qui empêchent des jeunes d'avoir une place. L'absence de travail et l'absence de logement. Nous, on dit que les jeunes veulent travailler. On voudrait tous avoir un travail. Mais déjà, quand on n'a pas de diplôme, c'est très difficile. On ne donne pas les mêmes chances à ceux qui n'ont pas de diplôme, même pour du travail qu'ils pourraient faire, alors que ce n'est pas pour ça qu'ils sont plus mauvais. Souvent, on ne nous embauche pas à cause de nos apparences. On nous juge, déjà avec le CV. Et puis aussi, on voudrait travailler en étant respecté. Eh bien, des fois, ce n'est pas le cas. Les problèmes de santé, aussi, compliquent les choses. Des fois, pour travailler. Certains ont connu tellement de difficultés qu'ils ont des problèmes psychologiques. On veut aussi vous parler des difficultés liées au logement. Le logement est un énorme problème pour beaucoup de jeunes. C'est un problème qui ne devrait pas exister, car normalement, c'est un droit. Déjà, les foyers sont saturés. Il y a des mois d'attente. En plus, un foyer d'urgence, ce n'est pas une solution. Le jeune, ce qu'il veut, lui, c'est de s'en sortir et on le met dans un foyer. En foyer d'urgence, tu dois sortir le matin, parfois dès 8 heures, et tu ne peux rentrer que le soir. L'hiver, certains sont malades à traîner dehors. Comment veux-tu t'en sortir ? Pour avoir un appartement, on se demande s'il ne faut pas s'appeler Rothschild. En plus du loyer, il y a le problème de l'argent qu'il faut avancer pour entrer dans un appartement, la caution, etc. Et les aides, pour cela, maintenant, le gouvernement les réduit. Même quand on arrive à être aidé par le fonds Solidarité Logement, il y a des propriétaires qui ne font pas confiance. Si on en a été avant dans un foyer, par exemple, ils disent non. Et même quand on a un appartement, des fois, c'est des vrais taudis. Chez moi, quand il pleut, il flotte à travers le plafond, dit l'un trente de Renou. Un autre a connu un logement où de l'eau sortait par les prises électriques. Et comment tenir un travail si on n'a pas de logement ? Comment trouver un logement quand on n'a pas de travail ? Pour les jeunes qui ont de plus de difficultés, tout est lié. Des fois, certains d'entre nous se disent « Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? » Des fois, on a honte et des fois aussi on a la rage avec toute la violence qu'on subit. De la part du gouvernement et des hommes politiques, De la part du gouvernement et des hommes politiques, on a une impression d'hypocrisie, de décalage entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Par exemple, la bourse d'accès à l'emploi a été supprimée. Dans un parcours d'insertion, cette bourse permettait aux jeunes qui n'avaient aucun soutien d'avoir de quoi survivre. C'est le gouvernement, mais c'est aussi plus large. On dit la pauvreté, ceci, cela. On entend parler de l'exclusion. Mais les gens ne bougent pas. Il y a des gens qui s'en foutent. Il y a trop d'indifférences. On est choqué, aussi l'argent qu'on voit étaler. Certains salaires, comme celui des joueurs de foot. Il faudrait plus de solidarité, de partage. On voyait sur les pièces de monnaie, liberté, égalité, fraternité. Ça sert à quoi, cette devise ? Personne ne la respecte.